Michel Onfray, nous aimerions vous entendre à présent sur les textes constituant la danse des simulacres, plus précisément sur votre intérêt philosophique du rapport à l'artiste dans son activité créatrice à travers trois questions. Quel est votre regard aujourd'hui sur vos premières notes attachées à la notion d'esthétisme ? Votre présence à l'auditorium, que nous remercions de nous accueillir, n'est pas sans rappeler votre écriture pour Pascal de Sapin, musicien contemporain, et votre lien à toute forme de gourmandise sensorielle, y compris sonore. Ma deuxième question portera sur les sens mis en œuvre dans votre travail d'écriture et d'études philosophiques. De quelle manière la contemplation résonne-t-elle avec la réaction émotionnelle artistique ? Le troisième point que je vous propose d'aborder dans cette demi-heure de conférence est celui du devenir artistique. L'art est-il en mutation ? Et vers quel genre de philosophie, à votre avis ? Une demi-heure, hein ? Je vais me retenir. C'est votre plus grand défi. Alors, sur la première question concernant le regard que je porte sur mes premiers travaux esthétiques, je ne pourrais pas vous dire parce que je ne me relis pas, enfin, je ne relis pas les livres que j'ai publiés un jour, et il s'agit par exemple de L'œil nomade. Je n'ai jamais relu, et là, Jean-Luc Barré m'a fait l'amitié de faire travailler l'équipe en disant, bon, on remet en état le manuscrit, mais j'ai pas... D'abord, il aurait fallu relire 1500 pages, et là, c'est au-delà de mes forces intellectuelles, de me supporter moi-même pendant autant d'heures de lecture, mais j'ai écrit à l'époque ce livre, L'œil nomade, sur la peinture de Jacques Pasquier, qui est un ami, et sur lequel il n'y avait rien d'écrit, et je dois dire que c'est la première fois qu'il m'a fallu écrire un livre, non pas à partir des livres, mais à partir des œuvres. Il a fallu que je me coltine les œuvres, que je les regarde, et que je sorte quelque chose, que je produise une lecture. J'avais à l'époque adoré le livre de Deleuze sur, justement, Francis Bacon, dont j'ai parlé tout à l'heure en me trompant avec François, et donc je voulais quelque chose comme une lecture vitaliste, je dirais. Je pense que le mot peut convenir. Une lecture vitaliste de cette œuvre-là, et je crois que je n'ai pas dérogé à cette règle-là, je pense toujours que le vitalisme est une méthode. Et qu'on doit pouvoir, aujourd'hui, essayer de saisir ce que la vie nous dit dans les œuvres d'art, diverses et multiples. Il y a un corps dont nous imaginons qu'il est pourvu de cinq sens, ce qui est faux. Il n'y a pas cinq sens avec une hiérarchie, comme on le dit habituellement, c'est-à-dire que vous auriez les sens nobles, qui sont les sens de la mise à distance, et donc vous auriez le regard, qui permet de ne pas toucher. On le met au loin, vous auriez la musique, et pour le coup, c'est la même chose. Vous n'auriez pas à toucher les instruments ou à toucher le chanteur, ça vous arrive. Et là, on aurait donc des sens nobles, et pour le coup, on aurait la musique, on aurait la peinture, etc. Mais vous auriez, avec deux sens ignobles, les autres, toucher l'olfaction, par exemple, oui, l'odorat, et le goût, et le toucher, voilà les trois. Eh bien, on vous dit, ça, en revanche, ça ne peut pas permettre une esthétique. Alors que, bien sûr que si, ces trois sens-là sont susceptibles de générer une esthétique, et qu'il y ait une esthétique de l'olfaction, une esthétique de la même manière qu'une esthétique de l'audition. Mais ça n'est pas fait. Si vous cherchez des ouvrages esthétiques sur les questions olfactives, vous n'en trouvez pas. Il y a quelqu'un qui a fait des très grands parfums, qui s'appelait Edmond Roudnitska, qui avait fait un livre qui s'appelait L'esthétique en question, un livre dans lequel il critiquait, à juste raison d'ailleurs, ce qu'on appelle la critique du jugement chez Kant, la critique de la faculté de juger, parce qu'il disait, vous avez fait une critique sur le jugement esthétique et sur le jugement de goût, mais finalement, devant un parfum, vous faites quoi ? Il s'adressait à Kant au XXe siècle, alors que Kant est du XVIIIe siècle, mais c'était effectivement une remarque qu'on pouvait faire à Kant en disant que son esthétique privilégiait les sens de la mise à distance, alors que moi, je ne pense pas qu'il y ait des hiérarchies à faire. Voilà pourquoi. Il y a des vins qui sont des grandes œuvres d'art, il y a des cuisines qui sont des grandes œuvres d'art, mais simplement, comme on est dans des sens qu'on aura dit ignobles et qu'on les oppose au sens noble, évidemment, on estime que ça ne relève pas des beaux-arts, qu'il n'en va pas des beaux-arts. Moi, je pense que si. Je pense qu'il y a des artistes comme il y a des artisans, c'est dans la cuisine. Un artisan, pour moi, c'est quelqu'un qui reproduit une forme qu'il n'aura pas inventée. Un sabotier, il n'y en a plus maintenant, mais je veux dire, un sabotier qui faisait des sabots, il n'avait pas inventé la forme du sabot, il avait appris de quelqu'un, d'un artisan, à tailler un sabot, et puis à fabriquer un sabot, puis à vendre un sabot. Ça, c'était un artisan. Et le jour où quelqu'un invente une forme, alors pour le coup, c'est un artiste. Donc, il faut de l'artiste dans l'artisan, et de l'artisan dans l'artiste. Mais il y a un moment donné où on peut estimer qu'il y a des grands cuisiniers qui ont saisi, je dis du mal de Hegel, mais je ne vais pas parler en allemand, il y avait le Zeitgeist, l'esprit du temps. Et il y a un moment donné où il y a un esprit du temps. La cuisine de Carême, mais même la cuisine médiévale, la cuisine médiévale, vous pouvez la lire en perspective avec une cathédrale, par exemple, avec l'œuvre de saint Thomas d'Aquin, et vous pouvez faire la même chose avec Carême. Plus tard, Antonin Carême, le cuisinier, et lire avec, enfin, manger, je dirais, la cuisine de Carême, Antonin Carême, en mettant en perspective les productions esthétiques de cette époque-là également. Et vous faites la même chose, par exemple, avec la nouvelle cuisine. La nouvelle cuisine arrive dans un moment de raréfaction des choses. C'est-à-dire qu'il y avait la cuisine de Carême qui était lourde, épaisse, des sauces, du grain, des pâtés en croûte, enfin, toutes ces choses-là. C'était la cuisine bourgeoise bien épaisse. Et là, d'un seul coup, la nouvelle cuisine dit, oh là là, pas du tout, il faut retrouver les saveurs, il faut retrouver les goûts, et il faut que les légumes soient cuits juste al dente. Moi, ma mère, elle faisait cuire des haricots verts pendant 50 minutes, donc, effectivement, ils arrivaient sur la table bien marron, et les petits pois, c'était la même chose, et la nouvelle cuisine a dit, oh, vous allez me cuire ça, et puis vous allez, juste au moment où c'est craquant, toc, on arrête, quoi, me cuire ça 10 minutes, et puis après, hop, c'est craquant, et vous allez avoir le goût du légume. Les petits pois vont avoir goût de petits pois, les haricots vont avoir goût de haricots, etc. Mais, en même temps, on raréfie ce qu'il y a dans l'assiette. Et, effectivement, la critique qui a été faite à la nouvelle cuisine, c'était de dire, ça coûte très cher, et il n'y a pas grand-chose. Après, quand on avait fait un repas chez un tenant de la nouvelle cuisine, on allait manger, mais on avait fait une expérience esthétique. Eh bien, cette esthétique de la raréfaction de la chose, de la matière, du gras, etc., etc., est à mettre en perspective avec une esthétique de la raréfaction à la même époque. C'est-à-dire que le nouveau roman est une esthétique de la raréfaction. Pas de héros, pas de personnages, pas d'intrigues, pas de psychologie, et vous avez des romans d'un robe grillé qui sont faits en décrivant les choses et en se contentant de raconter les choses. Un quartier de tomate, en vérité, bien coupé. Par exemple, des textes où on décrit un quartier de tomate. Alors, évidemment, ce n'est pas un personnage, il n'a pas une psychologie, non. Puis après, on va vous décrire une persienne. Bon, d'accord. Il y avait ça chez Balzac. Mais ça n'était pas tout Balzac. Il y avait des descriptions interminables d'armoires, par exemple, dans Eugénie Grandet, mais Eugénie Grandet n'est pas un livre sur les armoires. Et donc, raréfaction de ce qui constituait le roman. La musique, raréfaction du son. On a eu Wagner, c'était une extrême puissance. Avec Dottner, ça commence à se déliter. Et puis on voit un Wagnerien qui est Debussy. Debussy met de plus en plus de silence dans la musique. La musique, elle est tout de suite, tout le temps construite sur le silence. Quand vous ouvrez un oignon, au milieu de l'oignon, il n'y a plus rien. Eh bien, quand vous ouvrez la musique, c'est la même chose. Il n'y a rien. Il y a du silence. Il y a des musiciens qui ont mis de plus en plus de silence dans la musique, à partir de Debussy. Un lignage de raréfaction. D'autres pas. Des gens comme Berlioz, évidemment, ne font pas ça. Et ce qui va suivre avec Berlioz, je pense à Varese, je pense à Stockhausen, par exemple. C'est au contraire une espèce de densification du son. Mais la musique qui va triompher, c'est une musique de la raréfaction, là encore, du son. Ce qui fait qu'on a, avec John Cage, 4 minutes 33 de silence. Le concert, c'est du silence. Donc on ne fait pas plus raréfier comme musique que du silence. Eh bien, prenez exactement la même chose. Dans la peinture, on commence à raréfier le support. Le support-surface dit, maintenant, on va enlever le support. Et puis il ne va rester plus que la surface. Puis à un moment donné, on dit, pourquoi encore la surface ? Et paf, on a l'art conceptuel. Vous dites, tiens, il n'y a rien. Oui, justement, c'est le concept. Ah bon, d'accord. Mais ça coûte très cher. Ah bon. Donc l'art conceptuel est là. Vous rentrez dans une pièce. Il n'y a pas. Mais vous pouvez avoir un certificat de l'œuvre d'art. On va vous donner. Ça coûte très cher. Vous avez acheté de l'art conceptuel. Ça ne prend pas beaucoup de place chez vous. Si vous êtes collectionneur d'art conceptuel, ça rentre dans une boîte, même pas à chaussures. Une petite boîte. Et raréfaction. Donc on raréfie le son. On raréfie l'intrigue dans le roman. On raréfie le cinéma, par exemple. Vous avez hurlements en faveur de Sade ou du cinéma, par exemple, de Guy Debord. Eh bien, vous allez au cinéma et la toile est noire. Bon, formidable, d'accord. Eh bien, c'est la même chose avec la cuisine. Vous vous dites, on raréfie, on raréfie, et on raréfie. Alors aujourd'hui, c'est pareil. On a des espumas, des machins de ceci, des machins de cela. C'est de la cuisine pour édenter aujourd'hui. Vous avez remarqué ? Les grands cuisiniers vous font de la cuisine d'hépades. On n'a pas besoin d'incisir. On n'a pas besoin de molaires. On n'a pas besoin de... Mis en bouche, c'est parti. On n'a rien vu. C'est fuligineux. C'est formidable. C'est notre époque. C'est-à-dire qu'effectivement, c'est le zeitgeist. Vous allez dans des restaurants, ça coûte très cher. Vous avez mis un truc dans la bouche, c'est pareil, c'est parti. Vous avez dit, je n'ai rien vu. C'était juste une demi-cuillère d'espuma de ceci. Bon, d'accord, formidable. Et donc, je crois qu'effectivement, l'esthétique, elle doit être généralisée parce que quand on crée quelque chose, que ce soit un plat, que ce soit un roman, que ce soit une symphonie, que ce soit etc., on dit son temps. Et je pense qu'un grand artiste, c'est quelqu'un qui dit même le temps d'un petit peu plus loin qu'avant lui. C'est-à-dire que je crois à Rimbaud et sa lettre du voyant quand il nous dit qu'un artiste voit ce que l'histoire va raconter ensuite. Il y a, par exemple, j'ai beaucoup écouté l'école de Vienne, la seconde école de Vienne, et beaucoup Weberne. Et il y a des œuvres de Weberne. Quand vous les écoutez, vous vous dites c'est la musique qu'on entend dans une chambre à gaz. C'est la musique qui correspond à la chambre à gaz. C'est une espèce de terreur. Quand vous vous trouvez aujourd'hui dans une chambre à gaz vide, vous voyez ces choses-là et vous vous dites mais c'est cette musique-là qui raconte ça. Cette espèce de nihilisme de l'histoire est déjà racontée dans des pièces de Weberne. Eh bien, j'ai souhaité, dans la danse des simulacres, associer les cinq sens en disant on doit pouvoir... Vous voyez que j'essaie de répondre à toutes vos questions en une seule réponse. Puis après, vous allez monter sur scène quand je ferai 37 minutes et on arrêtera là. Mais... Non, 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 j'ai besoin de temps. Arrêtez d'applaudir. Et donc, j'ai proposé une esthétique généralisée en disant qu'il fallait une esthétique corporelle, que nous n'apprécions les choses véritablement et réellement qu'avec le corps, avec la chair, donc avec le nez, les yeux, la bouche, etc. J'ai écrit un livre sur la musique et à un moment donné, je me suis dit tous les gens qui écrivent sur la musique parlent aux gens qui savent ce qu'est la musique. Donc c'est facile de décrire la musique quand vous savez que les gens sont des gens qui entendent. Je me suis dit, mais si je devais décrire la musique à un sourd de naissance, quelqu'un qui n'aurait jamais entendu, comment puis-je lui expliquer la différence entre Bach et Boulez, par exemple ? Comment est-ce que je peux lui raconter ça ? Et je me suis aperçu que, finalement, on n'entend pas avec les oreilles, pas seulement, et qu'on entend avec la totalité du corps et même le plexus. C'est-à-dire que la musique, nous avons les instruments derrière, c'est un art de faire vibrer l'air, c'est-à-dire de faire circuler les simulacres d'Épicure. Les simulacres, Épicure nous dit, je peux expliquer un peu le titre aussi, Épicure nous dit, il n'y a que de la matière, et si vous me voyez et que je vois, c'est parce qu'il y a quelque chose qui s'échappe de moi, comme une espèce de petite peau constituée d'atomes, et ces petits atomes circulent et ont la forme de ce que je suis et vont jusqu'à vous, et rentrent dans vos yeux, puis dans votre corps. C'est-à-dire qu'il y a des simulacres tout le temps, en permanence. Ma voix est un simulacre, ma présence physique est un simulacre, vous êtes des simulacres, etc. Et tout ça danse en permanence. Ce que je voulais dire avec ce texte, avec ce titre, c'est qu'effectivement, si on veut une esthétique aujourd'hui et qu'on sort des esthétiques, des récentes esthétiques, des esthétiques marxistes, des esthétiques freudiennes, qui nous disent, il faut toujours voir papa, maman, dès que vous avez un doigt levé céphalique, et vous voulez coucher avec votre mère, et puis c'est un complexe de castration, et puis c'est un manque... Bon, d'accord. Ou les marxistes qui viennent vous expliquer que ce sont les conditions de production qui font que c'est bien normal que vous fassiez un truc comme ça, puisque vous êtes né dans un capitaliste industriel en train de s'effondrer. Bon, d'accord, très bien. Mais après, quand on a dit ça, y a-t-il une esthétique possible après Freud et après Marx ? Je propose cette idée, effectivement, qu'on doit pouvoir proposer une esthétique généralisée en disant, allez voir du côté du corps et de la totalité du corps. Il y a un auteur que j'aime beaucoup et dont on parle assez peu, et dont Jean-Luc a publié fort heureusement les œuvres complètes en quatre volumes, c'est Diderot. Et il y a une esthétique de Diderot extrêmement intéressante. On pourrait s'expliquer longtemps là-dessus, c'est-à-dire que dans la peinture, il veut que ça représente Diderot. Si ça ne représente pas, ce n'est pas une bonne peinture. C'est un peu raté, parce que dans l'histoire, c'est l'émancipation de la représentation qui va être le sens de l'histoire. Mais il y a chez Diderot cette idée extrêmement intéressante qu'il n'y a pas cinq sens, mais qu'il y a un seul sens qui est le toucher, et que ce seul sens est diversement modifié, comme il dit. C'est-à-dire qu'on touche avec le nez, on touche avec les yeux, on touche avec les yeux. Ça suppose une théorie des simulacres. Ça suppose une théorie atomiste. Les atomes circulent, ils circulent agencés, cet agencement fait le simulacre, et l'agencement de ma parole, de ma voix, des mots, etc., tout ça circule et va en vous, rentre en vous, et ce sont des liaisons et des déliaisons d'atomes qui constituent cette fameuse danse des simulacres. Toute esthétique est captation de danse de simulacre. Ça danse de partout, et vous avez un musicien qui dit « Moi, je capte, je fais ça. » Vous avez un peintre, vous avez un photographe, etc. Qu'est-ce qui fait que vous allez faire une belle photo ou pas une belle photo ? À un moment donné, vous dites « Voilà, tout le monde a un appareil photo, tout le monde photographie le même objet, puis il y a quelqu'un qui va le photographier autrement. » Non pas qu'il ait la grâce, il y aura eu un trait de génie qui lui permettra d'entrer en relation avec le réel d'une autre façon que son voisin ou que sa voisine. Et c'est la même chose avec les styles. Un artiste, c'est d'abord un style. C'est quelqu'un qu'on reconnaît. Si vous entrez... Par exemple, moi, j'écoute France Musique dans ma voiture, c'est toujours branché sur France Musique. Vous mettez le contact et à un moment donné, paf, vous avez de musique, vous ne savez pas ce que c'est. Et vous vous dites... Alors bon, des fois, c'est facile. Il y a des moments où vous dites « Tiens, c'est peut-être Mozart. » Alors bon, quand vous reconnaissez franchement Mozart ou Haydn, c'est facile. Puis vous dites « Ah, je ne sais pas, là. Haydn ou Mozart ? » Et vous dites « S'il y a une petite pointe de mort, c'est Mozart. » « S'il n'y a pas ça, c'est Haydn. » Et bien, ça marche tout le temps. Parce qu'il y a dans le style quelque chose qui fait qu'en trois mesures chez un musicien, vous avez le son de sa voix. C'est la même chose avec un grand auteur. Si vous lisez dix pages de... Bon, pas dix pages, une demi-page de Hugo, de Balzac, de Zola, de Stendhal, de Céline, c'est encore plus évident. Chez les grands stylistes, c'est encore évident. C'est encore plus évident. Une ligne de Céline, c'est du Céline, c'est clair. Même chose avec Albert Cohen, même chose avec Julien Gracq, même chose avec Joseph Delteille, qui sont des grands stylistes. Parce que, justement, ce sont des gens qui font danser les simulacres. Et je propose ça en disant, effectivement, qu'on doit pouvoir, aujourd'hui, partir avec cette grille de lecture, ce qui suppose que mon vieux maître, Lucien Gervagnon, appelait une méthode érudite. Et quand, à l'époque, il y avait beaucoup de structuralisme et qu'il ne souscrivait pas à la mode de cette époque-là, il disait « Moi, j'utilise une méthode érudite. Qu'est-ce qu'une méthode érudite ? » C'est celle qui vous fait entrer dans le détail de l'œuvre en en connaissant un maximum d'informations à propos de cette œuvre. Je persiste à croire comme Nietzsche que les œuvres d'art sont des confessions autobiographiques. Et il est intéressant de savoir qui est Debussy pour comprendre la musique de Debussy. Qui est John Cage, par exemple, pour comprendre pourquoi John Cage fait cette musique. Qui est Glenn Gould quand on a l'interprétation de Glenn Gould qui joue Bach, etc. Donc, une méthode érudite qui part du corps, qui revienne au corps, qui passe par le simulacre, qui sache qu'il y a danse de simulacre et qui sache aussi qu'on est une espèce de médium quand on est un artiste. On est un chaman. C'est-à-dire que c'est le réel qui nous produit. Ce n'est pas nous qui produisons le réel. Et les artistes sont capables de saisir des choses. Je rappelle la lettre au voyant de Rimbaud. et les grands artistes sont les gens qui sont capables de saisir le fameux esprit du temps. Et je vous disais tout à l'heure qu'effectivement, la cuisine qui est en vogue aujourd'hui est une cuisine qui ne nécessite pas de muscles, pas d'énergie, pas de force, pas de puissance. C'est du mou. La texture dominante, c'est le mou. Eh bien, notre époque a une texture dominante qui est le mou. Ça me paraît évident sur plein de terrains. Et donc, il y a un moment donné où vous voyez que la peinture, la musique, la littérature, vous voyez cette musique aussi. Je parle même dans les arts populaires. La chanson. J'ai écouté France Inter. Ça m'arrive de temps en temps pour vérifier que j'ai raison de ne pas écouter France Inter. De temps en temps, j'écoute... Et vous avez des chanteurs qui vous disent qu'ils sont exténués, ils vont mourir. Vous savez, ils chantent... Et vous vous dites mais ça va durer combien de temps ? Je pense qu'il va y avoir une crise d'apoplexie en direct. Eh bien, ça marche avec le mou. C'est le mou de l'époque, c'est l'espuma dans la cuisine. Vous avez des gens épuisés. Calabruni, c'est Maria Callas à côté. Mais elle a induit un peu ça. Et aujourd'hui, vous avez ça. C'est épuisé terrible des garçons qui chantent comme des filles. C'est formidable. Et donc, on se dit effectivement, c'est fini les voix viriles de Brassens. Ou brel. C'est fini. Il n'y a plus de voix comme ça. Et il s'est passé peu de temps. Simplement parce que le style d'un temps est dit en tout. et dans une chanson, dans un plat, dans une peinture, dans une photo, dans plein de façons d'être et de faire. La politique, on est dans une période du mou. Ne me faites pas parler d'Emmanuel Macron. Sinon, je vais le faire. On est dans une période du mou. Et donc, il y a des vins, par exemple, aujourd'hui, qui sont des vins mous, qui sont des vins qui sont faits pour plaire à tout le monde. C'est-à-dire des jus de barrique. Vous avez, vous dites, formidable, vous dites, oui, mais c'est plutôt du jus de bois. Il n'y a pas de vin là-dedans, il n'y a pas de raisin. Il y a de la barrique. Alors, quand on séduit les gens avec un peu de vanille, un peu de trucs comme ça, on dit, mais non, mais ça, c'est simplement parce que ça a été mis dans un bois brûlé, etc. J'ai cru que quelqu'un allait arriver pour me dire où est-ce que j'en suis, là. J'ai le droit à quoi ? Deux minutes encore. Une quatrième question ? Bon, on va s'arrêter là. Je vous remercie beaucoup. Bonne soirée. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci beaucoup Michel Onfray. C'est bien à propos de temps. J'ai l'impression ce soir d'être un peu la gardienne du temps obligé. Merci à l'Opéra National de Bordeaux pour l'organisation de cette soirée. Après la nuit au musée avec Ben Stiller, on pourrait envisager la nuit à l'auditorium avec Michel Onfray. On ne vous couperait pas la parole. Vous allez pouvoir retrouver Michel Onfray en dédicace dans le hall de l'auditorium. Merci à Denis Mola pour l'organisation de cette soirée. Bonsoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada